Alors qu'ils attendaient un verdict final ce 25 juillet, les dix délégués du personnel suspendus depuis plus de deux ans à la communauté urbaine de Toala ont encore été renvoyés au 22 août prochain. Nous sommes venus chercher le verdict. Malheureusement pour nous, le président en charge de l'audience est encore en congé. Il est probable qu'elle reprenne avec le travail seulement dès la semaine prochaine, ce qui suppose que nous espérons que d'ici à l'audience du 22 août, nous pourrons arriver au bout de nos peines. Dans l'affaire qui les oppose à la communauté urbaine de Toala que dirige le docteur Fritonin-Tonin, la Chambre sociale de la Cour d'appel du littoral avait rendu un verdict le 27 septembre dernier, ordonnant leur réintégration et le paiement de leurs aérés de salaire. Malheureusement, cette décision de justice n'a pas été respectée par le docteur Fritonin-Tonin, qui s'y a opposé en demandant que l'affaire soit rayée du rôle et retourne à l'inspection du travail. Or, l'inspection du travail avait déjà statué en faveur des dix délégués. L'interprétation de cette position de la communauté m'amène à dire que l'opposant lui-même s'est aperçu qu'il s'était trompé pour exercer ce recours et le tribunal, le conseil d'arbitrage a ainsi saisi, va seulement leur donner acte de ce qu'en fait d'opposition, il n'y avait pas de recours contre la première décision pour valider la première décision. Cela fait donc 27 mois que ces chefs de famille ont été privés de leur salaire pour avoir revendiqué le rétablissement de l'assurance maladie pour l'ensemble du personnel de la communauté urbaine de Douala. Si le verdict final n'est pas rendu ce 22 août, leurs enfants passeront pour la troisième année consécutive une rentrée scolaire dans la misère.